Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Florent du site globalinvestisseurs.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon mentor, celle qui m'a permis justement d'investir dans l'immobilier au Québec. Donc, je tenais absolument à vous la présenter car elle a un parcours vraiment exceptionnel. Elle est passée de 0 à 97 appartements en l'espace de quelques années. Donc, c'est vraiment un exemple que je voudrais vous présenter aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc, bonjour Stéphanie. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien. Merci vraiment d'intervenir sur la chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter et dire un peu comment tu as débuté en immobilier ou quelles sont les étapes qui t'ont permis d'arriver à un parc aujourd'hui de près de 97 appartements ? Bien, tout d'abord, ça part de loin. J'étais toute jeune et je voulais être indépendante financièrement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est venu ce désir, mais je me rappelle, très jeune, c'était un objectif. Et un jour, il y a un enseignant où j'étudiais à l'Université de Montréal qui avait dit, si vous voulez être indépendante financièrement, investissez dans l'immobilier. Et il y a eu un déclic. Et déjà, je m'intéressais à l'immobilier. J'étais jeune, je dessinais des plans de maison. Plus tard, j'ai commencé à aller visiter des appartements, même si je ne voulais pas acheter à l'époque. Donc, j'ai toujours eu cette passion-là. Et au début vingtaine, j'ai acheté mon premier trois appartements ici au Québec. Et je raconte souvent cette anecdote en conférence, c'est qu'il s'est écoulé huit ans entre le premier investissement, que je possède toujours aujourd'hui, cet immeuble-là à Montréal. Et il s'est écoulé huit ans entre le premier investissement et le second. Et la raison est simple, c'est que huit ans plus tard, j'ai commencé à me former. Alors, j'ai commencé à aller dans des regroupements d'investisseurs immobiliers, côtoyer des gens qui avaient beaucoup plus d'appartements. Et j'ai commencé, Florian, à croire que c'était possible pour moi aussi. Alors, souvent, on dit, c'est important d'avoir les connaissances pour bien investir, savoir comment dénicher des bonnes opportunités, comment louer les appartements rapidement, comment trouver des biens immobiliers rentables. Donc, tout ça, c'est des bases qui sont très, très, très importantes. Et c'est ça que j'enseigne dans le programme Mimo Réussite. Mais il y a aussi toute la portion, être capable de penser à l'action, se faire confiance, croire qu'on n'est pas un imposteur dans le domaine et qu'on peut. Alors, ça aussi, souvent, c'est le nerf de la guerre. Donc, huit ans après, j'ai commencé à faire des formations et là, tout a déboulé. Donc, j'ai acheté un huit appartements, ensuite un autre huit, seize et là, jusqu'à 97 appartements aujourd'hui pour une valeur de 9,5 millions de dollars. Et il y a quelques années, sous les bons conseils d'Olivier Roland que tu connais, qui est un ami à nous commun, Olivier était venu à la maison ici au Québec et il me dit, « Ah, Stéphanie, tu devrais enseigner l'immobilier en ligne. Il n'y a pas de femmes qui font ça. Tu es super inspirante. » Et c'est parti comme ça. Donc, j'ai développé le programme Imo Réussite, dont tu es membre. Et ma mission aujourd'hui, Florian, est d'aider les gens à démarrer en immobilier, que ce soit ici au Québec ou en France ou en Europe. Dans la francophonie, on a des clients d'un peu partout, même de la Martinique, de l'Afrique. Parce qu'évidemment, je le dis toujours, les bases de l'immobilier sont les bases. Et évidemment, il y a des trucs qui vont différer, c'est la fiscalité et les trucs légaux. Et c'est pour ça qu'on est allé en France pour interviewer des experts européens pour nous parler de la réalité française, principalement. On trouvait ça très important parce que les lois québécoises versus les lois en France, il y a des différences. Donc, on trouvait important d'adresser la situation. Alors, c'est comme ça que ce beau projet est né. – D'accord. Et quel a été vraiment… Donc, tu as parlé de formation tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit très souvent dans ma chaîne, vous voyez que même en ayant un certain niveau, on continue de se former. C'est vraiment par la formation que c'est vraiment ça qui va vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Car sans formation, vraiment, il n'y a rien qui se passe. Et le passage à l'action, comme l'a indiqué Stéphanie, c'est quelque chose vraiment de primordial. Donc, Stéphanie, quels ont été vraiment… Quel a été l'élément déclencheur qui t'a permis de passer… Est-ce que c'était toi qui gère tes biens? Qu'est-ce qui t'a permis vraiment d'exploser en immobilier au bout d'un certain moment? – C'est une bonne question. J'ai géré, Florian, mes biens jusqu'au moment où j'ai eu une cinquantaine d'appartements. Mais il faut comprendre une chose, je n'ai jamais fait ça à temps plein. J'avais toute une autre carrière. Donc, j'étais auteur, j'écrivais des livres, je faisais des conférences, je faisais beaucoup de radio, de télévision ici au Québec. Donc, j'avais cette carrière-là qui était très prenante et je m'occupais de mes appartements. Il est arrivé un moment en 2008 où j'ai eu mon fils, donc nouvelle maman, je gère tout ce parc immobilier-là, ma carrière, et là, c'en était trop. Et c'est là que j'ai décidé de donner mes immeubles en gestion, donc d'avoir ce que vous appelez en Europe un administrateur de biens, donc quelqu'un qui vraiment voyait à tout, faisait visiter les appartements, les louait, faisait faire les réparations, bon, tout ce que ça comprend lorsqu'on est propriétaire d'appartements. Et ça, Florian a été un point tournant dans ma carrière d'investisseuse immobilier parce que c'est ce qui m'a permis de passer de 50 à 97 appartements. Parce que là, tout ce que je faisais, c'était de me concentrer à dénicher des bonnes opportunités. Je n'avais plus de coup de fil des locataires, je n'avais plus à collecter l'argent, je me concentrais dans ce que j'étais la meilleure, qui était la recherche de bonnes aubaines ou de bonnes opportunités. D'accord. Donc, d'où vraiment l'intérêt de déléguer. Oui. Au bout d'un moment, vraiment, c'est… même moi, enfin, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Donc, au bout d'un moment, il faut s'entourer, surtout s'entourer des bonnes personnes, car c'est vraiment ça qui va vous permettre de dégager du temps et vraiment d'accélérer dans vos projets. Franchement, Stéphanie, quel serait pour toi le meilleur conseil que tu donnerais aux personnes qui nous regardent et qu'est-ce que tu pourrais dire pour vraiment motiver les gens à investir dans l'immobilier? Quel serait vraiment ton conseil? Bien, si tu permets, je vais en donner deux. Parfait. Conseil numéro un, ce que vous faites en ce moment à écouter Florian, à être sur sa chaîne, à visionner des capsules sur l'immobilier, je pense que c'est hyper important. Moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas logique pour moi de décider d'aller investir en immobilier sans aller chercher les connaissances. C'est comme si on disait, je suis devenu plombier, électricien, infirmière, enseignant, mais je n'ai pas fait de formation. Bien, tu serais jamais, tu n'aurais jamais occupé cette profession. Donc, chaque personne qui nous écoutez, vous avez un jour étudié pour exercer la profession, le métier que vous faites. Pourquoi est-ce que quand on décide d'investir en immobilier, on ne se forme pas? Pour moi, c'est un non-sens. Donc, déjà que vous soyez là, c'est tout à votre honneur. Bravo. Alors, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, entourez-vous de gens qui ont déjà des immeubles. C'est super inspirant. Moi, la première fois que je suis allée dans une soirée d'investisseurs immobiliers, le rappelle-toi, j'étais propriétaire de trois appartements. Et je me trouvais vraiment hot. Je me disais, je suis investisseuse immobilier avec mes trois appartements. Mais quand j'ai commencé à côtoyer d'autres investisseurs, investisseuses qui, eux, avaient 10, 20, 100, 200 appartements, je me suis dit, OK, moi aussi, je peux le faire. Exactement. À la hauteur de mes aspirations, bien sûr, mais si lui ou elle est capable, bien moi aussi, si j'utilise les stratégies similaires, je vais être capable. Alors, voilà les deux conseils que je vous donne. Formez-vous et entourez-vous de gens qui sont dans le domaine et qui ont du succès. Bien, bien, bien important. Bien sûr. J'ai eu le même ressenti lorsque je suis arrivé ici. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais trois appartements en France et je me disais, bon, là, c'est bon, je suis le baron de l'immobilier. En arrivant ici, j'ai vraiment pris une claque dans le sens où, voilà, je commençais à avoir des gens qui avaient des 50, 40, 200. J'ai un ami à moi qui a 350 logements et je me suis dit, mais comment c'est possible ? Et du coup, des fois, quand je dis aux gens en France qu'il y a des personnes comme toi qui ont 100 logements, des fois, ils ne me croient pas en fait. Je ne crois pas aujourd'hui. Moi, j'ai 15 appartements et pour des personnes en France, ça semble beaucoup, alors qu'ici, c'est rien. C'est rien. Je dis tout le temps sur ma chaîne qu'il y a des gens qui ont vraiment, comme Stéphanie, qui possèdent bien plus de logements, enfin, de logements immobiliers. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très inspirant, comme vous pouvez le constater. En tout cas, Stéphanie, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de ton temps. Je vous invite vraiment à aller visionner sa chaîne, à suivre son programme de formation ImmoRéussite. Vous ne serez pas déçus et je mettrai tous les liens en dessous dans la description. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Salut !